La séance d'essai Je dirais qu'en premier lieu, il incombe au pilote de récolter des informations durant les essais libres, histoire de comparer les données réelles à celles des simulateurs. En deuxième lieu, le pilote doit retrouver ses marques sur un circuit qu'il n'a peut-être pas côtoyé pendant une année. On a tendance à négliger cet aspect de la course. Pour finir, il faut garder un œil sur les réglages de la voiture et l'usure des pneus. Il est capital de maintenir un bon rapport avec l'ingénieur. C'est ainsi qu'on parvient à apporter les changements adaptés au bon moment et à atteindre le rendement recherché. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Bahreïn pour cette deuxième manche du championnat du monde. On est à bord de la McLaren Mercedes de Landonoris pour un tour de découverte de cette piste. Alors que la nuit est tombée, les projecteurs font feu sur le premier virage dans lequel on l'entre actuellement. Un endroit où on peut avoir de grosses surprises. Au moment du départ, on enchaîne avec une légère montée et un gauche-droite. Tout déjà par le passé, certains pilotes ont payé le prix fort. Le DRS s'ouvre pour la première fois. Alors qu'on quitte le premier partiel dans le quatrième virage, on arrive dans la seconde section du circuit. Beaucoup plus sinueuse que le reste du tracé. Il faut ici avoir une voiture bien équilibrée pour les enchaînements rapides et les transferts de charges gauche-droite-gauche. Ce qui, avec la grande descende, ramène vers une épingle. On peut facilement ici bloquer les roues avant. La sortie du virage 7 voit une nouvelle montée et le double-gauche particulier qui est l'emblème peut-être de ce circuit de Bahreïn. On peut ici aussi bloquer la roue intérieure. Il faut bien sortir de ce virage puisqu'on déclenche pour la deuxième fois le DRS. Avec tout au bout une section où on ne peut pas vraiment dépasser en temps normal. A moins d'avoir une grosse différence de pneumatique ou de performance entre les deux monoplaces impliquées. La remontée vers le troisième partiel, c'est une section que j'aime beaucoup. Attention ici à ne pas placer les roues droites sur le vibreur. Sinon, c'est le tête-à-queue assuré. La voiture est totalement déséquilibrée. Un virage à droit à 90 degrés qui ramène vers une grande ligne droite dans le troisième partiel. Et enfin, le tout dernier virage qui sera lui aussi un droit légèrement en dévers qui conditionne toute la ligne droite. Et juste avant de franchir le transpondeur, il faudra tout simplement activer une dernière fois le DRS. Bref, un tour qui devrait convenir à l'Audi. On découvre ça tout de suite avec la qualification en nocturne, s'il vous plaît. Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn vont commencer et les pilotes sont fin prêts. Ils devraient prendre la piste très rapidement maintenant. Avant le début de cette séance de qualification qui, on l'espère, nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. A l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. A l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. L'entame de la séance qualificative de ce Grand Prix de Bahreïn, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette voiture qui était déjà délicate à Melbourne ? Personne ne sort d'estande. On va donc être libre dans cette première séance d'un tour propre. On a été récoulé sur le premier virage. On est sur la corne, littéralement, avec cette voiture. Difficulté à entrer en virage, difficulté à freiner. Mais une fois qu'on est dedans, on va dire, c'est facile de réaccélérer. Il faut être vraiment cool. Et un pilotage à la betone avec cette Audi. Deux blocages successifs ici. Ça nous fait perdre un peu de temps, mais je pense qu'on est toujours dans le rythme. Je vais passer en 4 ici. Petit sous-virage qui nous empêche d'aller chercher la corde comme il le faudrait. Ce n'est pas un tour sans faute, sans erreur, sans approximation. Mais je pense que pour une Q1, ça devrait suffire à nous sortir d'affaires. DRS ouvert. Et on est 15e. Une seconde, une derrière Verstappen. C'est énorme. Alors que Perez se bat avec les voitures de tête, on passe par la petite porte et on est 15e de cette Q1. On perd dans l'aventure les deux Asford, les deux Alphatorie, la Williams de Russell. Et nous, on est passé vraiment tout, tout près de la catastrophe. En tout cas, place à la Q2. C'est parti. La deuxième séance qualificative de ce Grand Prix de Bahreïn. C'est parti. On attaque le Tour avec une Mercedes qui est venue se mettre en piste devant nous. Pas trop gênante. L'attaque est maximale pour nous. Mais en virage, on a très, très peu de grippe. Premier partiel, on est dans le Mauve pour l'instant. C'est ce deuxième secteur plus sinueux qui nous pose problème. J'ai envie de dire vivement Monza. On est très, très lent parce que la voiture bloque de manière intempestive les roues, même en répartissant différemment le freinage et la pression. Bonne section ici. On n'a pas été trop généreux sur les vibreurs, mais c'est suffisant. Et cela nous met neuvième. Rendez-vous compte, on est neuvième à deux dixièmes. Deux dixièmes de seconde. C'est incroyable. Les résultats de cette deuxième séance voient Sergio Perez être en tête, mais regardez l'écart. On est neuf voitures en trois dixièmes. La tête du peloton, elle est incroyable. Alors on retrouve Sainz qui est qualifié pour la Q3. On perd une Renault, une McLaren, la deuxième Williams. Ainsi que Lennstroll et l'alpha de Raikkonen. Troisième affrontement de la soirée ici à Bahrain avec au programme l'obtention de la meilleure place possible sur la grille pour nous dans le top dix. On est passé très très près de l'élimination à deux reprises. Cette fois-ci, pas le droit à l'erreur. Et surtout, un dixième peut nous mettre en pôle comme en dernière place devant beaucoup de trafic. Il y avait un drapeau jaune qui a été levé. Assez bizarre. On est le dernier pour l'instant en piste. Pour l'instant, c'est Verstappen qui a la pôle avec la Renault. Il n'était nulle part à Melbourne. Il y a une McLaren qui est là. Alors je ne sais pas ce que vont donner les chronos, mais en tout cas sur la piste visuellement, on est rapide. Premier partiel complété. Et là, on va avoir tout le trafic devant nous. Ça va être un bonheur. La McLaren s'écarte sans trop nous gêner. On fait pivoter la voiture en insistant sur les freins. Deuxième zone DRS. Quatrième rapport. On remonte le troisième partiel. Allez, on est en confiance. On évite le vibreur de droite qui peut être synonyme de catastrophe de tête à queue et de cramage de pneus. Il reste 45 secondes. Je ne sais pas si on aura le temps de faire un autre tour. Sur la piste, on est bien. Et c'est la pôle, il vous compte, c'est la pôle. Incroyable. À mon avis, la séance n'est pas terminée parce que là, tout le monde entame son dernier tour et on pourrait avoir de bonnes comme de mauvaises surprises. Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakir alors que les pilotes prennent place pour le premier acte de cette saison. Nous captiverons-ils comme en 2014 ? Lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton ? Nous le saurons bientôt, ici, à Barail. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique. Sakir étant réputé pour user les pneus arrière, les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Nicolas Martin, Barail, nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffisait pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et de la régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant. Et le principal point de dépassement est dans le virage 1 où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Butler, Leclerc, Lucas Weber, le professeur Hamilton, Perez, Vettel et Carlos Sainz. Stroll, Raikkonen, Nico Hülkenberg et Norris Magnussen. Albon, George Russell et Romain Grosjean. Gastly et Daniel Kiat qui ferment la marche. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Quelle séance de qualification incroyable ici à Bahrain où l'on a de tout et de rien sur la grille. On est peut-être parti pour revivre une saison à l'année 2012. En tout cas, sachez que du côté de chez Audi, on râle un petit peu puisque les deux voitures sont en 6 et 8ème place. On est quand même devant Perez. Devant justement, on y retrouve Verstappen qui avait été très très fort en fin de Grand Prix à Melbourne. Deuxième position pour une Red Bull, celle de Bottas. Ensuite, une Mercedes, Devon Butler, une Ferrari, une Alfa et nous-mêmes. Ce qui veut dire qu'on a 6 voitures différentes aux 6 premières places. C'est évidemment dû à la R&D qui est conclue chez bon nombre d'équipes. Mais ça nous met une tête de peloton qui vaut très très cher. Bien sûr, pas de pluie attendue dans ce Grand Prix de Bahrain. On devra par contre bien surveiller les températures des pneus et des freins puisque on est tout juste en termes de longévité. Et il ne faudra pas rater ni le départ ni une éventuelle safety car qui pourrait d'ailleurs opérer lors de ce Grand Prix puisqu'il fait très chaud, il fait très humide. Et on pourrait avoir bien entendu des contacts au moment du premier virage. Une grille donc assez incroyable pour cette deuxième course de la saison. On a vu qu'on pouvait faire un podium lors de la première épreuve. Ici, ça s'annonce beaucoup moins évident pour nous. Mais bon, on va tenter de faire de notre mieux. Bien sûr, l'objectif est de ramener un maximum de points. Ferrari n'est pas non plus à la fête avec sa première voiture en quatrième place et la seconde juste derrière Perez. Donc les Audi ont leur chance. Maintenant, il faut voir comment tout cela va se concrétiser au moment de l'extinction des feux. On partira pour une course très longue, très difficile avec les pneus. J'ai envie de dire que le meilleur gagne, mais ce sera surtout que le meilleur survive. Les choses étant désormais parfaitement établies, la procédure est entamée. C'est parti, on roule à Bahreïn. Un envol correct pour l'instant. Attention à Perez qui est derrière nous. On ne prend pas trop de risques dans le premier droit. On est côte à côte avec Hamilton. que l'on va faire céder dans l'enchaînement. On se retrouve maintenant derrière Leclerc. Un départ plutôt calme devant Verstappen. C'est bien élancé. Bottas dans sa roue. On a un petit espace quand même avant de retrouver Butler et l'Alpha de Lucas Weber. Pas d'accrochage, pas de dépassement tendancieux dans ce premier secteur. Pour l'instant, tout le monde s'en sort bien. On sent qu'on est très précautionneux chez tout le monde. On ne prend aucun risque. Derrière, il ne faut pas trop surveiller les rétros dans ce départ. Évidemment, notre objectif, nous, c'est de garder Ferrari à portée de tir, j'ai envie de dire. Mais c'est difficile de se concentrer sur un objectif dont tout le monde peut gagner. Pendant toutes les courses que l'on a eues les plus ouvertes depuis très longtemps. On va conclure, justement, ce premier tour de course, toujours sous le commandement du Néerlandais. Sur Saint-Renault, devant Bottas, Butler, Weber, Leclerc, pardon. Et on est devant Hamilton, qui est menacé par Vettel. Je voulais vous le dire. En tout cas, les écarts sont très serrés. Perez n'est pas loin non plus avec la deuxième Audi. Et on entame le deuxième tour de course. Drapeau jaune, attention. Attention. Oui, il y a un problème pour une Mercedes. C'est Lucas... C'est Devon Butler, pardon, qui est au ralenti. On parlait de fiabilité. Lucas Weber récupère donc, je le disais, la troisième place sur le podium. C'est terminé pour le pilote britannique sur la Mercedes. Eh bien voilà, le premier abandon de ce Grand Prix de Bahreï ne s'est pas fait attendre. Et la victime en est la Mercedes. Alors, un pilote en moins. Est-ce qu'on va avoir droit à un safety car ? Il est mal placé. Il est arrêté dans la deuxième ligne droite qui ramène vers la section sinueuse. Toujours pas de DRS. Il faut rester au contact. Pour nous, le plus important, c'est sans doute cela. Rester au contact des deux voitures devant. Dirkody a failli faire un double podium il y a de cela à 15 jours à Melbourne. Ce n'est pas du tout le même son de cloche ce week-end à Bahreïn. Mais on fait des choses bien, du moins pour l'instant. Alors, Stappen qui est menacé par Bottas. Meilleur tour en course pour justement le pilote finlandais. L'attaque sur Lucas Weber de la Ferrari de Charles Leclerc. Alors que nous, on bloque les roues. Ce n'est pas trop grave, c'est l'avant-droit. Ce ne sera pas le plus sollicité ce soir. DRS pour nous ainsi que pour l'Allemand. Qui a peut-être l'aider à se défendre de Leclerc. Et j'aimerais bien qu'on débloque la situation derrière avec Vettel qui retient, j'ai l'impression, beaucoup de voitures derrière. Ce serait bien que Perez puisse passer. Les Audi ont besoin de points. On nous confirme que Verstappen est en tête. Oh, alors que nous, on est allé un peu large. Ça m'apprendra, tiens. DRS toujours dispo. On va se passer sur... Attends, sur un mélange un peu plus riche. Il ne faut pas être décroché. Regardez, déjà 25% dans le troisième tour. Ça va être très dur au niveau pneumatique. Et l'undercut ne sera même pas une solution parce qu'on va avoir des problèmes avec les médiums en deuxième relais si on rentre trop tôt. Donc quoi qu'il arrive, ça va être très touchy de trouver la bonne stratégie au niveau des gommes. Est-ce qu'on est dans la seconde ? Non. Ah, on est un peu trop loin. Ça, c'est dommage. Il faut revenir vraiment sur Leclerc. Regardez l'écart important. Vettel qui retient tout le monde. Nouvelle charge du Monegasque sur l'Allemand. Très beau duel pour le gain de la troisième place. Toujours pas de DRS. On continue d'attaquer. Et d'essayer de revenir sur ces deux-là. Sans mettre à mal nos gommes, du moins dans la mesure du possible. Parce que là, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à ne pas glisser. Sous-tit de ne pas surpiloter. C'est toute la pire chose qui pourrait m'arriver. C'est de rendre les pneus au-dessus de 93, 95 degrés. Et dans ce cas-là, on aura l'impression de rouler sur une patinoire. On est revenu sans faire trop d'efforts. On sent que tout le monde est en difficulté avec les gommes. On va rester sur un ERS un peu plus agressif. On cherche toujours notre premier podium avec Audi. On aurait pu le signer à Melbourne, mais on a découvert aussi l'auto en condition de course. Maintenant, on sait un peu plus comment on doit aborder cette nouvelle monoplace. Hop, attention, j'étais un petit peu large ici. Sans conséquence. Et il est passé, Perez. La deuxième Audi qui s'empare de la sixième place. Alors que là, justement, je perds mes pneus. On va avoir le DRS, tout comme la Ferrari. On va rentrer à la fin du cinquième tour de course. En tout cas, c'est la théorie, pour l'instant. Tout se passe bien. Quand est-il dégâtre ? 33% à l'arrière-gauche. Et on bloque beaucoup. C'est un, pour l'instant, un gros problème que l'on a sur la voiture. Et on s'en sort très, très bien dans cette section. On sent que les autres voitures du peloton souffrent elles aussi. Et ce n'est pas la grande échappée, que ce soit pour Leclerc ou pour Bottas. Il faut encore passer la voiture devant. L'un joue le podium, l'autre la tête du Grand Prix. Alors, on est censé, de manière théorique, rentrer à la fin de ce tour. Est-ce qu'on va essayer de rallonger ? On va voir un peu ce que font nos adversaires directs. On va malgré tout préparer. C'est vrai que là, on a beaucoup bloqué les pneus. Alors, on nous demande de pousser, évidemment. On va rentrer ce tour-ci. Qui rentre devant ? Est-ce qu'on rentre du côté de l'Alpha ou de la Ferrari ? Non, personne ne rentre. Écoutez, on va la jouer peut-être un peu plus égoïste. Mais on reste en piste. On ne va pas créer trop de décalage. J'espère juste qu'on ne va pas rentrer au prochain tour pour l'Alpha derrière nous. Ça risque d'être compliqué aussi. On a vu, il est en train de perdre du temps derrière l'Audi de Perez. Raikkonen. Alors, est-ce que Leclerc va cette fois-ci faiblir ? En tout cas, la Ferrari semble avoir du mal avec ses gommes. On n'est pas tant décalé que cela par rapport aux autres. Oh, il bloque même ses roues. Le monégasque sous pression. On va rester sur une charge un peu plus élevée. On n'est pas loin. On n'est pas loin de cette Ferrari. Et les gommes qui tiennent pour l'instant, honorablement, malgré les 40% à l'arrière-gauche. On est bien sortis. On est bien sortis ici. Et est-ce qu'on peut porter l'attaque sur la Ferrari ? On est porté à l'extérieur. Et il va rentrer. Non ! Non, non, il ne rentre pas et nous non plus. Ça aurait été très délicat de rentrer à ce moment-ci de la course. On est donc contraint de faire un tour de plus. Et surtout, on est contraint de subir le DRS maintenant de la Ferrari. Et en fait, tout le monde souffre, mais personne n'ose rentrer. Personne n'a pris le risque de rentrer dans la pipeline trop tôt. Finalement, on aura fait mi-parcours avec ces pneus-là. Par contre, là, je ne peux pas aller plus loin. On s'est à l'avant. C'est beaucoup d'appui, mais j'en ai besoin. Est-ce qu'on aura le DRS sur la voiture de Weber ? Je ne suis pas sûr. Non, 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 non. Attention, l'écart qui commence à grandir. On va rentrer à la fin de ce tour avec une Ferrari sur les talons. Et peut-être même devant nous. Il ne va pas falloir se louper niveau vitesse dans les stands. Et tout le monde glisse. Tout le monde glisse. Devant la Renault et la Red Bull sont sur une autre planète. On a encore un podium qu'on peut aller chercher. Retour au stand de l'Alpha, de Lucas Weber. Et on va faire pareil. On s'infiltre dans la pitlane. 80 km respecté in extremis. Et on a perdu du temps du côté de Verstappen qui a été retenu. L'arrêt de Sergio Perez. On va faire un double arrêt chez Audi. Il n'a pas perdu trop de temps du côté de Perez. Alors maintenant, il va falloir attaquer. Allez, on repart derrière Romain Grosjean sur la Ford. Ah, c'est Verstappen qui n'a pas fait non plus une bonne sortie. Il est coincé derrière l'une des Williams ou des Alfa Tauri. Il vient de passer, Verstappen. Et on a perdu du temps sur Lucas Weber. C'était à Paris risqué. Maintenant, il faut faire fonctionner ses gommes. Regardez la différence avec la Haas qui est en pneu. Tendre mais quasiment usé. Oh, le risque pris là pour aller chercher Grosjean qui ne veut pas s'écarter. Romain qui croit qu'il joue dans notre catégorie malheureusement. Le moteur Ford de la Haas l'empêche d'exprimer son talent. C'est dommage mais là, on lui offre un petit DRS gratuit d'ailleurs au passage. Weber dixième, on est juste derrière. Beaucoup de voitures n'ont pas encore ravitaillé. C'est le cas de Bottas qui a récupéré de Verstappen la tête de ce Grand Prix de Bahrein. Et donc dans le huitième tour de course, toujours en tête même s'il vient de s'arrêter. Valtteri Bottas, est-ce que son overcut va lui être favorable face à Verstappen ? Et ça rentre pour les autres voitures qui étaient devant. En tout cas, le double arrêt chez Audi. Il a l'air de s'être bien opéré. Perez n'a pas perdu trop de temps, il est derrière une Ferrari donc ça va. Oh et ça repart déjà en piste pour l'autre Ferrari. Aïe aïe aïe, ça va être dur de se remettre en piste devant Leclerc. Alors attention parce que maintenant on a des pneus chauds, ce qui n'est pas le cas du monégasque. Il faut rapidement être menaçant si on veut prendre le dessus. Là on est à la même enseigne que la Ferrari. Malheureusement on ne peut faire que quatrième pour l'instant si on parvient à le dépasser. Lucas Weber étant retenu un peu plus loin par une Alfa Tori. Oh là 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 là, il ne faut vraiment pas faire de bêtises. La menace est réelle pour Leclerc. Leclerc fait-elle septième. Ferrari qui n'a pas gagné grand-chose sur ce coup-là. Oh et nous on a perdu beaucoup aussi là. Allez on repasse à l'attaque. Alors que devant, ça y est, Weber vient de s'extraire de l'Alfa Tori qui n'a pas encore ravitaillé. C'est une des rares voitures à être encore en tête sans avoir ravitaillé. Ainsi qu'une McLaren je crois qui est derrière Raikkonen. Un petit peu large. On est menaçant sur Leclerc. On est menaçant sur Leclerc. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avantage à l'aspiration ? On se décale. Et on fait le meilleur troisième partiel d'ailleurs pour la petite histoire. On s'empare de la quatrième place de ce Grand Prix de Bahreïn. On est beaucoup mieux avec les gommes médium que lors du premier Grand Prix. Il reste cinq tours de course. Les améliorations de fiabilité de l'ERS nous permettent d'en tirer plus d'énergie. Et on sent parfaitement la différence avec le premier Grand Prix. Et on fait le meilleur premier partiel. Est-ce qu'on n'irait pas chercher éventuellement un meilleur tour en course ? Absolument pas l'objectif. Mais si on nous l'offre, pourquoi pas ? Les écarts sont tellement infimes. Ça se joue au millième de seconde quasiment. Et je n'exagère pas. L'objectif maintenant, c'est de retrouver le DRS sur Lucas Weber. Et pourquoi pas aller chercher notre premier podium. Dans un début de saison absolument fou. Alors depuis la casse mécanique en début de course que l'on a vécu, plus de problèmes de fiabilité pour les autres. Où est Perez ? Perez qui retient un petit peu derrière. Il a perdu du temps malgré tout le double. Le back-to-back n'était pas excellent. On n'est plus sous la menace du DRS de Leclerc. On gère bien la voiture. Et le meilleur tour. Une 27.296. On est le pilote le plus rapide sur ce circuit de Bahreïn. Onzième des 14 tours. Le podium est à notre portée. C'est une question. de DRS que l'on doit obtenir. Je pense qu'on a trouvé quasiment la clé sur comment faire fonctionner cette voiture. Regardez, 7 dixièmes de retard en un tour. À quoi ça tient parfois ? Et la tête de course qui est là. Oh les grosses dérobades du train arrière. dans la section sinueuse. Toujours pas de DRS sur Weber. L'Alpha qui marche bien elle aussi. Oh une qui marche bien aussi. C'est la Ferrari qui a le DRS. Il est revenu de très très loin Leclerc. Voilà. Oh ! Quand je vous disais qu'il fallait pas toucher le vibreur. On l'a évité depuis le début du week-end. Mais celle-là... On n'aura pas su faire autrement que de prendre légèrement la bordure. On perd du temps sur Weber. Et surtout, la Ferrari n'est pas loin. Et là, on donne tout. On ne peut pas faire plus par casser l'aspiration. On l'oblige à aller à l'extérieur. Et on défend chèrement notre peau face à Leclerc. Et le DRS qui nous est offert. Oh ! L'abandon d'Hamilton ! Une Red Bull au tapis. Aïe, aïe, aïe. Et problème mécanique pour Hamilton alors que je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas trop de soucis à se faire au niveau fiabilité. Le moteur Honda V8 hybride n'aura pas tenu. Moi, je continue à pousser. Sur Weber, je ne veux rien lâcher. Il reste deux tours, un peu moins. Pour aller revenir mettre la pression sur l'Allemand. Quand je vois les écarts, je me dis que c'est possible. Vous savez, ça tient parfois comme on le dit à un DRS. En tout cas, semble-t-il, Verstappen est bien parti pour aller remporter ce Grand Prix de Bahreïn. Deuxième vainqueur différent en deux Grands Prix et un podium qui aura une toute autre physionomie puisqu'on va retrouver une Red Bull. Ça, ça ne change pas la deuxième position même si ce n'est pas la même. Et ensuite, une Alpha. Pour nous, on sauve une nouvelle fois les meubles. Pas de podium sur le coup pour nous. On s'en remettra. Parce que je crois que la saison s'annonce assez exceptionnelle. Les quatre derniers kilomètres de ce Grand Prix de Bahreïn toujours avec l'Alpha en ligne de mire. On a décroché sur Leclerc. Ça va le faire. Un niveau carburant, un niveau ERS. Ne vous inquiétez pas. Je surveille ça de manière très studieuse. à la fin de la course qui est l'occasion pour nous de faire un petit bilan quand même. Alors que l'on sait que cela va suffire pour Verstappen. Défaillance d'une Red Bull. preuve que même après tout le travail qu'on a effectué l'année dernière, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise dans des conditions comme celle-ci. Et la ligne d'arrivée qui voit Verstappen remporter son premier Grand Prix de l'année au nez à la barbe d'un Valdéry Bottas qui aura tout tenté pour l'en empêcher. Le podium est complété par Lucas Weber et nous on signe notre meilleur résultat avec Audi. Quatrième place pour nous ici à Bahreïn. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Renault qui remporte cette victoire aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Alors que les vainqueurs du jour s'avancent vers les marchés du podium, l'écurie Renault a se montré une fois de plus ce qu'il faut faire pour bâtir une bonne équipe de Formule 1. Une victoire bien méritée pour eux. Deuxième tableau de résultats cette année plutôt convaincant avec la victoire de Max Verstappen qui s'est apposé une demi-seconde à peine devant Bottas. Weber complète le podium. Le premier d'Alfa Romeo je crois depuis très longtemps si pas depuis toujours. Avec la troisième place de Weber nous on termine une nouvelle fois quatrième avec l'Audi. On trouve ensuite Leclerc et Vettel qui sont 5 et 6 de quoi rebalancer une nouvelle fois les classements équipes et ouais pilote et équipe. Sainz, Perez sur la deuxième Audi, Stroll et George Russell qui ouvrent le compteur de Williams avec un point. au classement cela donne désormais Verstappen en tête un petit point devant Leclerc Weber troisième du général on trouve ensuite les deux Audi 4 et 5 Bottas et Hamilton sont derrière avec les Red Bull Vettel un peu à la traîne ensuite Sainz et Devon Butler au classement constructeur quasiment tout le monde a marqué des points hormis AlphaTory et Haas qui sont vraiment en retrait par rapport aux autres Renault prend la troisième place à Red Bull et McLaren la sixième à Mercedes. avant de se quitter on jette un coup d'œil à l'arbre de la R&D avec 1251 points de recherche qui vont pouvoir être utilisés pour développer les derniers éléments manquant de cette hiérarchie bien établie qui est la fiabilité de notre monoplace on a de quoi améliorer la fiabilité du turbo c'est chose faite avec une voiture quasiment au bout de son développement voici à quoi ressemble le tableau de la hiérarchie après deux courses on constate que si avant Melbourne il y avait de petits écarts tout le monde s'est resserré et avec la situation actuelle n'importe qui peut gagner hormis évidemment AlphaTory et Haas Ford qui sont bien sûr beaucoup trop loin cela nous promet une très belle saison après une sixième et une quatrième place quelle sera notre performance en Chine je vous donne rendez-vous à Shanghai merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette troisième course de la saison à bientôt d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori salut Sous-titrage ST' 501